et bien le beau jour la team aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale petite analyse solo queue de joueurs assez important et très très fort au jeu surtout je me suis dit que ça pourrait vous intéresser ça change un petit peu c'est vrai que mon contenu c'est quasiment que de la top lane je me suis dit pourquoi pas faire un petit contenu sur potentiellement le nouvel adc de la k corp qui n'est d'autre que potentiellement ansama ici présent qui s'appelle lft adc qui va jouer contre targamas un ancien k corp avec un autre k corp qui est waouh je me suis dit la vidéo elle est elle est goutti elle est incroyable en vrai je pense ça peut être une vidéo super intéressante dans l'analyse savoir un peu comment ils réfléchissent comment ils réfléchissent pardon comment ils jouent les prises de décision etc la phase de lane sachant qu'ils jouent kalista je me suis dit en plus kalista je trouve que c'est un adc très mécanique voire un des plus mécaniques et des plus difficiles à jouer voilà je me suis dit c'est du pain béni cette game je suis sûr que la communauté va se régaler donc voilà d'ailleurs dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez un petit peu de ça est ce que ça vous fait plaisir de voir autre chose que de la top lane est ce que vous pensez qu'ansama va potentiellement rejoindre la k corp ou pas et puis voilà est ce que vous kiffez qu'est ce que vous en pensez voilà moi vos retours sont très importants je lis tout je réponds peut-être pas forcément à tout mais je vous cache pas que je lis vraiment tous vos commentaires même les les et deux ben je les lis alors du coup petit aparté également les gars en ce moment jusqu'au 3 octobre avec level up avec le code pgm2 tu peux économiser 50% sur ta commande en achetant un pot tu en as un autre offert tu achètes deux pots ça te coûte le prix de 40 euros le pot pour 40 euros tu as deux voilà tout simplement sache que ben out le fait que voilà je suis je suis avec eux ça me soutient énormément voilà de passer une commentaire avec mon code comme ça ils voient que ben voilà la communauté est présente etc justement pas ainsi sur un mois ou deux mois ils voient que il n'y a pas d'achat et ben ils vont me dire pgm t'es bien mignonne t'es bien beau mais à plus donc voilà ben si tu as envie de te faire plaisir de tenter l'expérience level up n'hésite pas à le faire avec mon code sache que ça me soutient également et ça me fera très plaisir voilà c'était vraiment la petite aparté reste en focus surtout ne t'en va pas c'est très important on va pouvoir analyser cette game et je te rappelle bien évidemment que ben si tu veux me soutenir d'une autre manière gratuit cette fois ci tu peux clairement liker la vidéo regarder la vidéo le plus longtemps possible parce que le watch time pour la référence c'est super important sachant qu'en ce moment youtube il est en train de me mettre un petit coup pied au cul là l'algorithme il n'est pas trop avec moi donc ben si tu as envie de m'aider c'est cette manière là c'est la c'est la plus simple sinon tu peux me rejoindre sur twitch on est en live tous les jours le matin à partir de 7h voilà c'est une petite insta de pub j'espère que ça pas trop dérangé en tout cas on va attaquer la game le gp de wao avec la kalista de ansama et la petite cena de targou voilà donc là on va voir un petit peu comment ça va se jouer donc ils sont contre un emmerdinger donc lord dinger si vous ne le connaissez pas il me semble que c'est un otp emmerdinger donc c'est quasiment une game full challenger donc là ça joue ça joue on va voir un petit peu comment ils vont se débrouiller moi ça m'intéresse donc là on voit que en général à haut niveau surtout je trouve ça joue beaucoup le niveau 1 en général quand tu arrives à prendre le push niveau 1 c'est vrai que tu arrives à prendre l'ascendance sur la game c'est très important donc là on voit un bon trade sur la cena mais à la plaque d'os la plaque d'os qui lui permet d'encaisser pas mal de dégâts et on voit que du coup le push est clairement pour la team bleu étant donné que ben emmerdinger à des tours et qui peut pêcher facilement là l'idée ça va être de prendre le niveau 2 et de surprendre clairement vous regardez que ben on voit qu'il commence un petit peu à s'avancer et voilà le niveau 2 est pris malheureusement ils sont très bien placés la cena ne peut pas forcément cesser ses adversaires du coup ils ont décidé de reculer parce que ben ansama et l'ikei ont réussi à avoir du coup leur niveau 2 également donc là qu'est ce qu'on voit on voit potentiellement gang bot side mais on voit aussi sur la map que le le yon est en train de prendre la prio en mid lane il va potentiellement vouloir décaler en bot lane on voit également la hélice donc là on se dit il ya une couille dans le pâté il va se passer quelque chose donc on voit le yon et la hélice sur la map en train de jouer ça va être assez intéressant je vais vous mettre également le score des creep donc là le jarvan qui arrive donc on commence donc on n'avait pas on n'avait pas la vision de l'équipe bleu on savait pas que on sait pas du tout que jarvan est là là pour le coup au niveau de l'équipe bleu voilà on sait pas que jarvan est là donc là on se dit héros à l'aise 4 contre 2 on va les massacrer donc tranquille et là on va voir du coup le jarvan qui va arriver donc qu'est ce qui va se passer ben là vu qu'on a une infériorité numérique pour l'équipe rouge il va falloir 10 engage là le jarvan il est vraiment dans une panade complète donc là on essaye de contrôler le yon ansama qui se repositionne avec son flash et ses dashs kalista qui a 150 millions de dashs et jarvan qui doit à qui plus on arrive à forcer le yon bot side avec la hélise en étant en 4 en 3 contre 4 on arrive clairement à bien s'en sortir du coup c'est clairement worst pour la team rouge par contre du côté de la topside malheureusement waouh s'est fait détruire pas le urgot qui s'est passé c'est intéressant bon ça m'intéresse du coup ça c'est pas bon un urgot qui peut snowball ça sans mauvais est-ce qu'il va pas flash in la lue urgot non il va pas je pense qu'il va prendre le niveau 2 il va de la chine ok boum et voilà le niveau 2 le flash in et il prend le w boum 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 et c'est terminé ok très bien joué la transition niveau 2 attention ça c'est un truc faire super attention un voie où il n'a pas trop respecté mais bon il aime bien pas trop respecter ses adversaires parce que c'est un bon joueur de 1 20 il est un serait que je suis un peu comme ça moi je sous-estime énormément mes adversaires en général ça me fait défaut très rapidement attention faites gaffe à ça les gars la transition du niveau niveau 2 est vraiment très importante du coup en boîte lane on arrive à reprendre le push et là ça va être important en termes de wave management les gars vous allez voir que en ça va attendez donc là d'abord on a un fight donc là on veut on veut all in la élise on sait qu'en en 3v3 attendez que yoni victor 100 mid on tente le all-in sur la élise donc là l'idée en fait c'est que il faut se mettre à la place d'adversaire là vous êtes élise vous voulez faire quoi vous voulez vous mettre en forme d'araignée et voulait vous barrer sachant que en plus voilà elle a plus de flash elle vient de je crois elle avait claqué tout à l'heure non si je dis pas de bêtises non elle a toujours son flash ok donc en fait on veut l'empêcher de flash on l'a full cc aux lignes du jarvan derrière le rakan qui la bump on l'empêche de faire ben tout simplement d'agir et ce qui fait que la élise est morte et ça nous permet de prendre l'ascendance sur la lane et ça c'est très bien joué de la part du jarvan et du rakan qui a pas même de l'équipe qui a très bien follow up ça c'est des choses qu'on voit beaucoup moins à bailo les follow up sont pas très bons là on est honte qu'est ce qui se passe mais tout simplement on n'a pas on n'a pas d'hp on n'a pas de banan on peut pas rester sur tour parce que mais on va se faire complètement victimiser et c'est là où à bailo ça fait défaut c'est qu'on ne sait jamais quand bac et là la question c'est est ce que le timing back est bon ou pas ben moi je vais vous dire oui et je vais vous expliquer pourquoi si vous avez envie de réfléchir deux petites secondes je vous laisse bien entendu vous pouvez mettre pause sur la vidéo mais tout simplement parce que vous avez une wave canon et le truc avec les waves canon donc c'est des waves qui arrivent toutes les trois waves donc vous avez deux waves normales a et b on va appeler ça wave a wave b et la wave c c'est la canon et ensuite on repart sur a à b c'est donc toutes les trois waves et quand vous arrivez vers le mid light game ce sera toutes les deux waves normalement mais du coup en fait le truc de la wave canon c'est qu'elle est très très long à push donc ce qui fait que s'ils veulent push tout ça même avec un hammer dinger etc avec certains perso ça va prendre beaucoup de temps et en fait cette wave là va arriver avant même que celle-là soit sous tour ce qui fait que kalista a potentiellement le temps de back et de revenir avant que du coup hammer dinger et senna est le temps de push les deux waves et normalement c'est ce qui devrait se passer il va reset le temps de push ça ça met du temps donc ils arrivent à la push malheureusement la deuxième enfin du coup la première wave du coup on revient à la wave a qui a qui en train de revenir donc là ça se push beaucoup rapidement et en sama arrive clairement à revenir pile poil donc il a peut-être dû perdre un cs mais au moins il revient avec ses items c'est jasper ses hp et sa mana et ça les gars le wave management et timing back si c'est un truc vous devez bosser c'est vraiment le plus important mais je vous ferai une petite vidéo dessus parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait et j'ai envie de vous en reparler parce que je suis sûr que c'est intéressant pour vous et que ça peut fortement vous aider donc là on va clairement farmer sous tour tranquillement là il n'y a pas de pas vraiment un truc de fou on peut pas la wave on la slow push pour faire perdre quelques cs voyez un corps à corps qui est mort un deuxième corps à corps si on peut faire perdre le troisième on est content on peut être un petit peu les tours on récupère des golds voilà l'idée voilà là maintenant c'est de slow push donc avec ce slow push qu'est ce qu'on peut faire il ya plusieurs solutions là l'idée c'est de faire crash la wave pour ou décaler ou dive ça ça dépend en fonction de la map on voit que le jardin est topside bon l'idée du coup c'est pas de dive l'idée c'est potentiellement peut-être de faire crash la wave pour pouvoir décaler et rom mid lane ou tout simplement mettre la pression et dive ça dépend ils font un peu ce qu'ils veulent en tout cas ils ont la pression de lane du coup ils sont tranquilles on a vu que l'élise était mid donc là on sait très bien qu'en bot lane on est sur du 2v2 on est tranquille et même si l'élise décide de venir on a tellement de cs qu'on est tranquille donc là voilà ils vont mettre la wave sous tour ansama se fait quand même bien 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 défaussé par le murdinger alors là ce qu'on va essayer de faire c'est intéressant et ça c'est des choses qu'on voit pas à bas niveau c'est tout simplement essayer de freeze un petit peu la wave juste ici pour faire perdre toute cette wave là donc là ansama sur ce bac là il va être sans être obligé de bac il a pris trop il a pris un trade trop mauvais il peut pas rester ils vont faire un petit freeze qui va en fait leur permettre de en être en sécurité de pas de pas se faire d'aïe en fait ou autre ici très compliqué à tuer mais en plus de ça du coup de 10 n'aïe dcs à l'adversaire vrai que là ansama devrait quasiment perdre toute cette wave là presque mais vu hop il en a perdu quasiment quatre donc là voilà maintenant que le le freeze ou du moins que ça a été fait qu'est ce qui se passe ben alors je sais pas s'ils ont l'info je ne suis pas sûr mais on veut tout simplement mettre la wave ce tour donc à contraire c'est en fait le jeu c'est comme une balle de ping pong c'est tu veux push pour bac tu veux push pour pouvoir décale et à l'inverse c'est pareil il veut le push pour pouvoir dive pour pouvoir bac ou pour pouvoir décale donc là c'est ce qui se passe il push il crache la wave ce tour et vu qu'ils ont ils ont un bac à faire ils vont bac tranquillement petit peu dommage pour la plate mais bon étant donné qu'ils n'ont pas d'info ben ils préfèrent clairement pas s'avancer on a récupéré le drake vous avez vu encore une fois ils ont décidé de push et potentiellement décalé ils peuvent faire une décale mid assez facilement ou reset ça malheureusement mais vu que c'est le brouillard de guerre on ne le sait pas mais vu que la kalissa est niveau 6 elle peut facilement envoyer du coup son emmerdinger fait son son rakan pardon et le yon qui va très très bien s'en sortir avec un flash out et un air malheureusement il risque de tomber calme sur les coups de la kalissa non la scène a réussi à le sauver bon vous avez vu le fait d'avoir pris la prio en botlane avec son support ça lui a permis de faire une décale mid malheureusement ça n'a pas payé mais ça fait que ce genre de décale ça peut vraiment aider vous pouvez également en tant que support si vous êtes main support sur ces timings là décalé pour faire l'herald ça c'est un truc qui est très important surtout quand vous avez le niveau 6 ça peut faire vraiment la différence on va continuer donc ça se bastonne toujours un petit peu petit avantage au niveau de la kalissa on veut reprendre la prio du côté de la team rouge on fait un petit peu sur la cena ok là donc là il ya un fait très intéressant au niveau du rakan qu'est ce qu'on voit la plaque doit s'est tombé le stun est passé targamas qui s'avance peut-être un petit peu trop et le hummerdinger qui est un petit peu tout seul sur le côté et vous avez vu en général entre l'adc et le support il ya très peu de rangs en fait on est toujours synchro le but c'est vraiment d'essayer de partager ses dégâts ça c'est très important donc là on voit que le rakan il a clairement un timing il clairement il flashit instantanément pour empêcher targamas de réagir avec un flash out et se repositionner il va vouloir charme le hummerdinger donc avec son dash vu qu'il est charmé targamas en fait va se rapprocher de lui il va du coup dash et en même temps charme le hummerdinger pour pouvoir bump les deux la kalista va pouvoir mettre ses autos et merdinger va bien sûr exhauste la kalista pour empêcher les dégâts targamas a réussi à se positionner dk aussi c'était un très beau fight qui a été vraiment bien joué de la part des deux équipes là maintenant ce qui peut faire la différence est l'arrivée d'un potentiel juggle ou d'une décale et là on voit que le yon arrive bon il n'a pas de flash il n'a pas de air ça risque de compliquer malheureusement l'orakan qui était trouvé tout seul et du coup la décale du yon a fait la différence vous avez vu c'est des fights quand même très réfléchis et ça joue vraiment super bien du coup hans fait son reset il revient sur la lane la team bleue a fait son push a pris quelques plates ils ont envie de reset avant de reset qu'est ce qu'ils vont faire ils vont repush la wave bien entendu mais est ce que hansama et son coéquipe et dk ils vont vouloir les laisser faire bien sûr que non étant donné qu'ils ont un bac d'avance parce que eux n'ont toujours pas bac bien entendu vous voyez là beaucoup de gold ici donc du coup on veut leur deny ce bac potentiellement même les tuer en même qui bac pour justement récupérer un peu des ressources et des plates on les mettrai l'eau on va push au moins si il reset il perd beaucoup de cs et on va dive derrière on a l'ulti dracan en plus qui va revenir élise elle a de la vision de jeu elle a compris ce qu'il allait se passer donc waouh qui place un ulti également ça c'est cool mais élise tout est bien qu'est ce qu'il allait se passer si elle se met à la place de l'adversaire elle s'est dit moi clairement sur ce timing là je dive donc qu'est ce que je fais je run bot je fais pas mes camps je vais directement les aider donc le emmerdinger se fait détruire instantanément jarvan se fait malheureusement stun il risque peut-être de tomber à cause de la tour c'est pas le cas rakan arrive à se positionner on arrive à récupérer un kill c'est magnifique est ce qu'on peut turn sur la élise la élise qui veut quand même aller jusqu'au bout l'idée ça va être de focus la élise à trois personnes donc là ils vont essayer comme tout à l'heure de remettre full cc sur la élise ou sur tag amas donc là c'est l'élise qui s'est fait contrôler une fois par le bump ensuite par le charme le nouveau bump et le bump de jarvan et là vous avez vu pendant un bon moment elle n'a pas pu jouer et ça c'est très important les gars de bien temporiser chaque cd chaque stud il faut pas tout mettre d'un coup d'abord j'en mets un il dure une seconde une seconde après j'en mets un autre etc etc c'est super important de les superposer et de pas tout mettre en même temps parce que le de ceux de la personne pendant trois quatre secondes vous n'allez pas en profiter vous allez la seule peut-être pendant deux secondes et si chaque seconde est importante ici on voit que ça pique poil on arrive à tuer la élise et on s'en sort là où il n'est pas trop mal encore une fois là où elle va push vers les rouges normalement ah non elle va push vers les bleus mais Ansama n'a pas le choix il doit back il en a un 0-2 il est vraiment très très bien le hammerdinger de toute façon c'est hammerdinger donc il va automatiquement push ça fait wao se fait un petit peu découper en top lane un peu compliqué et là ils ont décidé d'abandonner complètement la bot lane pour jouer l'herald alors ça c'est un truc qu'on voit pas beaucoup mais vu que wao potentiellement est mort et qu'il a une tp il va pouvoir eux vont pouvoir aller là faire l'herald récupérer le top side et wao défendre la bot lane c'est des choses qu'on voit pas souvent mais en tout cas c'est plutôt bien joué je trouve en terme de macro sachant que le urgot si on peut le tuer c'est toujours cool voilà ils ont réussi à tuer le urgot vu que le urgot est mort on va pouvoir pour contre ça laisse des free plates à l'hammerdinger c'est pas très très bien joué mais wao peut-être qu'il aurait du tp je pense en bot side ça aurait été mieux là on va jouer l'herald et on va essayer derrière de jouer justement les plates tops peut-être que Ansama aurait dû rester top side pour justement récupérer quelques plates là on va push et on va forcer un dive sur le urgot pour pouvoir mettre l'herald et récupérer les plates avant qu'elles tombent donc vous avez vu ça joue vraiment macro c'est super bien ça y est on récupère toutes les plates l'herald peut-être un tout petit peu tôt mais bon ça passe la hélice qui décide de venir défendre on dive le urgot on arrive à le tuer et la hélice qui va sûrement se faire encore une fois full contrôler voilà très bon flash out de la part du jarvan le kill a été trouvé mais sinon vous avez vu ça joue vraiment très très bien le yon qui arrive à trouver un bon all-in sur Ansama il arrive également à trouver un mob sur decay il va réussir à faire un double kill c'est vraiment super bien joué de la part du yon c'était très clean moi j'ai bien envie de revoir ça donc la flash in Ansama qui s'est fait contrôler bim il se fait tuer derrière le r qui est parfaitement claqué respect c'est pas le yon de mes games je sais pas qui c'est kenzuke alors maintenant qu'est ce qu'on va faire sur la map étant donné qu'on a récupéré la t1 ici l'idée ça serait de récupérer les deux t1 ici gp est encore bas donc on va continuer à aller top le yon qui s'est un peu perdu qui va donner un shutdown attention à ça et là on a beau team fight qui se prononce mais ça ne donnera rien de plus on va continuer à push les waves et si on a réussi à trouver la sénat la sénat qui s'est un petit peu perdu ici là venir tout seul ici comme ça hop c'était assez osé quand même c'était assez osé et le raccane qui va trouver instantanément le petit charme le bump et il va pouvoir dash out directement sur ses alliés et targamas qui se fait littéralement exploser donc vous avez vu un il peut y avoir des erreurs de partout très bien joué de la part du raccane on voit l'urgot qui arrive à défoncer le jarvan il joue pro leur clos j'en ai rarement vu c'était intéressant maintenant l'idée voilà de la team rouge va essayer de récupérer clairement les t1 mais bon la team bleue ne va clairement pas les laisser faire très bon flash out de la part du raccane wandsama qui arrive à trouver de très bons dégâts il arrive à tuer parfaitement son ennemi tout en se replaçant c'est plutôt bien joué malheureusement il y avait le yon juste derrière on va essayer de le chopper à la sortie wow qui s'est fait contrôler qui s'est fait exploser et là le yon est très très gênant le yon est vraiment très gênant il va réussir à tuer le victor mais bon il va mourir avec alors pour l'instant la game a l'air quand même beaucoup plus du côté bleu et à 4k gold avant ça la mid lane fait quand même très très mal le yon a réussi et ça c'est ça qui est important mid lane c'est vraiment être présent un petit peu partout sur la map c'est très important pour pouvoir en fait à chaque fois avoir la supériorité numérique en fait sur la carte plus vous allez vous déplacer sur la carte plus potentiellement vous pouvez être présent dans les bons teamfights là on va regarder vers potentiellement un fight nashor il ya eu un beau fight là donc du coup la team rouge qui décide de faire un nashor étant donné qu'ils ont tué la élise et je crois que la sénat était morte aussi on va tp du côté de gp ils sont encore trois présents la lisa met du temps dans la sénat n'était pas mort donc là on décide d'engager sur le urgot on prend beaucoup de dégâts on n'arrive pas forcément à tuer le urgot qui va s'en sortir à très peu d'hp il tombe pas un peu dommage le all-in qui passe pas targamas aussi qui se fait qui se fait un peu pulvérisé donc le teamfight est un peu even du coup derrière on veut récupérer le nashor du côté des bleus étant donné que toute la team rouge a du reset étant donné que le fight était terminé là maintenant c'est au jarvan d'essayer de faire la diff malheureusement il n'avait pas de dash donc très bon call de la part de la team de la team bleu et on arrive en plus à récupérer le racam et à mon avis là la game elle est quasiment plié elle est quasiment terminée et on voit que ben en fait en vrai les mouvements sur la map sont vraiment très intéressants là on voit vous avez vu ils sont tous packés ici yon de mettre la pression top mais c'est pas utile étant donné que ben en vrai la tour est déjà tombé on essaye de focus le urgot on dash out on va protéger sa sénat d'avion on protège la sénat le jarvan qui va tomber on a réussi à trouver un kill également sur le victor et du coup la kalista qui se retrouve tout seul et le urgot et qui la bombarde totalement il fait malin le urgot il fait très très malin il a beaucoup de peine et très bien joué en vrai la pro leur clos qui est assez intéressante il fait un peu le malin en plus mais ouais j'ai trouvé que c'était une gamme assez intéressante à regarder surtout leur lit c'est vrai que moi ce qui m'intéresse le plus personnellement c'est vraiment les phases de lane c'est vraiment comment il comment ça se passe comment ils bougent comment ils ward qu'est ce qu'ils font la prise de décision c'est vrai qu'après bon ça m'intéresse un peu moins dans le sens où c'est après c'est du team fight etc c'est du regroupant je trouve que vraiment le plus important c'est d'avoir une bonne phase de lane pour pouvoir derrière après assurer la phase de team fight voilà j'espère cette petite analyse vous a plu ce petit blabla dites moi en commentaire si ça vous a plu si ça vous voulez d'autres c'était péjou je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao la team ous-titres par Jérémy Diaz